C'est historique, ce garçon est désormais dans sa discipline sur le toit du monde avec sa cinquième victoire en championnat du monde de VTT Trial. Gilles Coustellier est un athlète hors normes, à l'image des plus grands champions français comme Teddy Riner au judo ou Sébastien Loeb au rallye. On revient avec lui sur ce titre et sa discipline. Bonjour Gilles. Bonjour France Live. Alors bravo pour votre cinquième titre de champion du monde. Alors je sais qu'à Chaux c'est toujours difficile de dire ce que l'on ressent, mais avec un peu de recul, quels souvenirs vous en avez ? Donc un excellent souvenir, après voilà, même si c'est le cinquième titre de champion du monde, c'est toujours une joie immense, chaque compète est différente, chaque lieu est différent, donc chaque victoire fait super plaisir, d'autant plus que sur des grosses épreuves comme ça, donc j'ai la chance d'avoir mon team qui se déplace, donc le team c'est assez simple, c'est la famille en fait, c'est pas de gens d'extérieur, c'est mes parents, ma femme, ma petite, tout ça, donc du coup c'est une victoire de famille, donc ça fait toujours super plaisir. C'est une victoire collective donc. Alors pour les gens qui nous regardent, en quoi consiste une compétition de VTT trial ? Alors ça c'est simple, donc par exemple sur un format de coupe du monde, de championnat du monde, on a donc six zones, donc des zones c'est composé de plusieurs obstacles, ça peut aller de quatre, cinq à dix, et donc on en a six à faire deux fois, et donc à l'issue de ces deux tours de six zones, le pilote, donc le trialiste qui a le moins de pieds, le moins de poing en gros, ressort Vinkert. Ok, alors donc l'année prochaine, l'une des manches de la coupe du monde se disputera en Australie, on sait que les primes données par l'UCI, l'Union des cyclistes internationaux, sont d'environ 700 euros seulement par victoire, et pour aller disputer une étape en Australie, je crois que c'est un budget de 3000 euros, il n'y a pas comme un problème ? Il y a un énorme problème, d'autant plus que les primes ne sont même pas de 700 euros, la somme exacte c'est 667 euros pour le premier, et donc après c'est dégressif, donc je crois que le troisième ou quatrième prend 350 ou 200 euros, donc quand on voit qu'un déplacement comme l'Australie, c'est 1 million de 3000 euros, il y a les billets d'avion, il faut y aller avec son team pour être dans les meilleures conditions possibles, donc il y a un énorme problème, je pense que ça vient aussi de la fédération et de l'UCI qui ne prennent pas en considération les pilotes, et qui ne les mettent pas à leur juste valeur, donc après peut-être que d'ici là, d'ici 2007, peut-être que ça va évoluer, on est dans une période où il y a pas mal de chamboulements, il y a des pilotes qui se rebellent, des pilotes qui ont marre de se déplacer à leurs frais et pas avoir un retour, donc on verra d'ici là, mais j'y crois pas trop quand même. Bon en tout cas, on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle saison, merci Gilles d'avoir accepté notre invitation, on vous laisse à l'entraînement, vous allez partir d'ici quelques minutes du côté de chez vous, donc à l'entraînement, on mettra bien sûr toute votre actu, et votre palmarès complet directement sur notre site internet francelive.fr, et n'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV, et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et réseaux sociaux. Merci Gilles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada